Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Il est depuis quelques semaines à la une de toute la presse internationale. En France bien sûr, mais aussi dans le Guardian britannique, le New York Times et même dans The Australian. Malheureusement, ça n'est pas pour ses talents d'acteur, mais pour ses démêlés judiciaires et surtout le visage qu'il affiche dans un documentaire diffusé récemment sur la télévision française. Cet acteur, c'est bien sûr Gérard Depardieu qui affiche à son compteur plus de 200 films, mais dont le comportement avec les femmes interroge de plus en plus. Bonjour, nous allons en effet parler aujourd'hui d'un comédien français mondialement connu et multirécompensé, un homme qui a fait les gros titres de la presse récemment, non pas en raison d'un film, mais d'un documentaire qui lui a été consacré. C'est un numéro de complément d'enquête intitulé Gérard Depardieu, la chute de l'ogre qui a déclenché une cascade de réactions opposées, diffusée le 7 décembre dernier sur France 2. Il n'en finit pas de faire des remous, cela jusqu'au sommet de l'État, puisque le président Emmanuel Macron n'a pas hésité à faire entendre sa voix. Alors complément d'enquête, c'est un magazine d'infestigation qui n'a pas froid aux yeux, Valentine ? Absolument, il a été lancé en 2001 par Benoît Duquen, aujourd'hui décédé. Il est diffusé toutes les semaines en deuxième partie de soirée, et on peut dire qu'il aborde des sujets de sociétés variées, depuis l'affaire du petit Grégory jusqu'aux influenceurs de Dubaï. Les enquêtes réalisées peuvent s'étendre sur plusieurs années, et le résultat a souvent donné lieu à des procès, comme à des récompenses. Le numéro de complément d'enquête sur les crimes de guerre en Ukraine, diffusé le 16 février 2022, a, par exemple, reçu le prestigieux prix Europa. Récemment, c'est l'émission consacrée aux méthodes de l'animateur Cyril Hanouna, qui a fait un carton avec plus de 3 millions de téléspectateurs. Le 7 décembre, le magazine s'est penché sur le cas de Pardieu, un très gros morceau. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce qui a choqué dans ce documentaire ? Voici la présentation du magazine accessible sur le site de France Télévisions. Je cite En effet, plusieurs passages ont suscité l'indignation, et même plus, notamment lorsque l'acteur sexualise une jeune feuillée de 11 ans en train de faire de l'équitation. Il tient des propos extrêmement gênants et obscènes. Par ailleurs, les journalistes ont recueilli le récit inédit d'une femme qui se dit victime de l'acteur, et revient avec une journaliste sur des propos tenus en 1978 à propos de viol. L'acteur, on le rappelle, est présumé innocent, ceci étant dit, il fait l'objet d'une mise en examen pour viol depuis 2020. Oui, il est poursuivi par l'actrice Charlotte Arnoux pour viol et agression sexuelle. En avril dernier, une enquête de Mediapart a réuni le témoignage d'autres femmes qui disent elles aussi avoir été les cibles de gestes et de propos inappropriés. Le magazine complément d'enquête ne raconte pas autre chose, mais il va plus loin avec des images interpellantes. En fait, ce qui a fait le buzz ou ce qui a fait le scandale, ce sont les réactions qui ont suivi. Il y a d'abord eu une tribune publiée le 25 décembre dans Le Figaro intitulée « N'effacez pas Gérard Depardieu, l'appel de 50 personnalités du monde de la culture, dont Pierre Richard, Carla Bruni ou Carole Bouquet. » On y lit. « Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne. Sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont il aurait bénéficié, comme tout un chacun, s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est. » Après la diffusion de ce documentaire dans l'émission Complément d'Enquête, même le président de la République s'est mêlé de cette affaire. « Tout à fait, on va d'ailleurs l'écouter. » C'était dans l'émission « C'est à vous » sur France 5. On lui demande s'il va lancer une procédure pour retirer la Légion d'honneur à l'acteur, geste envisagé par la ministre de la Culture. Voici sa réponse. « La Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc ce n'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier à la France. » C'est évidemment un soutien de points, mais le problème, bien sûr, c'est que d'autres artistes ne l'entendent pas du tout de cette oreille. « Absolument. Gérard Depardieu a beau être l'un des plus grands acteurs français, il a été révélé dans « Les Valseuses » en 1974. Il apparaît dans près de 250 films et a travaillé avec 150 réalisateurs, donc Godard, Truffaut, René, Piala ou Chabrol. Il a campé, on s'en souvient, Cyrano d'anthologie et fait un tabac plus récemment avec Obélix. Il a aussi réalisé et chanté. Il n'en reste pas moins un homme comme les autres, un homme qui a des comptes à rendre selon les associations féministes et les signataires d'une contre-tribune publiée sur le site Cerveau Non Disponible le 29 décembre dernier. Dans ce texte signé par 600 artistes, rejoint par des milliers de personnes depuis, on en est à 8000 signataires aujourd'hui, on peut lire « Que la justice fasse son travail, mais nous devons également faire le nôtre, celui de soutenir les victimes et de ne pas laisser tranquille des agresseurs, des violeurs, des oppresseurs, qu'ils ne puissent plus penser qu'ils peuvent agir en toute impunité et parfois même en étant récompensés et glorifiés. » Et ils ajoutent, « Nous sommes là pour rappeler que l'art n'a pas à être fait par des idoles hors de la réalité. L'art n'est pas du côté des caprices de stars. » Alors cette scission entre les pros et les anti de Pardieu n'est évidemment pas sans rappeler l'affaire Polanski. En tout état de cause pour l'instant, le Québec et la Belgique ont déjà décidé de retirer des distinctions remises à l'acteur. Français mais aussi russes et d'oubaillotes, Gérard Depardieu ne s'est pas exprimé publiquement. D'après les médias belges, il vit reclus en Belgique. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com.sbsfrench